Musique Bienvenue à la fête de l'économie locale de l'Esnevin. Ici, on peut pédaler pour faire son smoothie ou encore plein d'autres belles initiatives qu'on vous fait découvrir tout de suite. C'est parti. On est fleuriste à l'Esnevin, donc vers Anis. Et donc, en fait, on a souhaité présenter à la population tout ce qu'on sait faire et notamment plutôt les fleurs séchées puisque c'est très tendance actuellement. Et puis montrer notre savoir-faire également pendant la fête de l'économie locale. Cette fête de l'économie locale, est-ce la première fois que vous y participez ? Non, c'est la deuxième fois, la deuxième édition où on participe. On a souhaité participer à nouveau parce que c'est vrai que la première fois, on avait trouvé qu'il y avait une très bonne ambiance. Ça permet de se connaître entre nous, entre commerçants et artisans. Et puis après, on a aussi une retombée. C'est vrai que ça se permet de se faire connaître. Audrey, Émilie, bonjour. Vous êtes à l'origine d'un projet associatif, créateur des légendes, qui est complètement dans le thème avec l'événement d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Bonjour. Alors, du coup, Créateur des légendes, à l'origine, c'est une association et une boutique de créateurs. On essaye de promouvoir l'artisanat principalement local. Quel est le concept même de cette association ? Donc, l'association est tenue à tour de rôle par les bénévoles qui sont aussi créateurs. Donc, Audrey, par exemple, en attrape brève, fait des permanences. Moi, avec mes robes tutus également. Et voilà, c'est à tour de rôle au sein de la boutique. C'est toujours local, créateur, breton. C'est important pour vous de promouvoir votre territoire, Audrey ? Oui, c'est vraiment le principal. C'est ça qui a motivé la formation de cette association. C'est de redonner une vitrine à tout ce qui est local, à tout ce qui est artisanal, fait à la main. Voilà, toutes les belles choses qu'on a ici. Alors, pourquoi aller les chercher ailleurs ? On a participé à un championnat de France en 2015. Donc, on a été championne de France. Donc, la discipline, c'est de l'équitation. Donc, nous étions dans une équipe de quatre. Puis après, nous avons fait le mondial des clubs en 2016. Donc, toujours en équitation, en CSO. Et nous avons fait troisième mondial. Félicitations ! Et du coup, Flore, quel va être votre rôle ici sur cet événement ? Sur cet événement, en fait, les communes ont voulu montrer un peu la richesse des sportifs qui avaient eu plusieurs titres. Et c'était juste pour montrer comme ça. Une mise en avant également du sportif. J'ai gagné les championnats du monde en Allemagne cette année dans ma catégorie, donc dans le char à voile, le sport que je fais depuis en passion. Et alors, cette passion, vous l'avez encore prolongée parce qu'en plus d'en faire du char à voile, maintenant, vous en créez. Expliquez-nous ça. Oui, tout à fait. Alors, du coup, j'ai voulu faire de ma passion mon métier. Donc, j'ai lancé ma société qui s'appelle Zephyr, là, depuis un an et demi. J'ai actuellement des ateliers relais que la communauté de communes me loue. C'est une aide, en fait, de leur part, qui m'a vraiment permis de m'aider à m'installer, en fait, dans des locaux tout neufs. Salut, Inès. Tu t'apprêtes à défiler, toi aussi ? Oui. Est-ce que c'est chouette d'avoir le droit de se faire maquiller ? D'habitude, tu n'as peut-être pas le droit à la maison. Non, je n'ai pas le droit. Oh là là, tu as de la chance. Et alors là, on t'a mis du beau rouge à lèvres. Qu'est-ce qu'on va te mettre d'autre, à ton avis ? Des paillettes ? Je ne sais pas encore. Tu ne sais pas encore ? Est-ce que tu sais quel type de robe tu vas porter ? Une robe de princesse ? Ah, alors ça va être quoi comme robe ? Batman. Vous êtes en charge de l'économie et vous avez particulièrement piloté ce projet ici. Et vous pouvez nous donner des chiffres un petit peu pour qu'on se rende compte de l'ampleur de cet événement. Ce dimanche, 29 septembre, ce sont quasiment 100 exposants des petits artisans, des petits commerçants, des entreprises de belle notoriété. Et tout ce monde, qu'il soit de l'agriculture, qu'il soit du commerce, de l'artisanat, s'est retrouvé pour cette fête de l'économie locale ici, à Kerges et Zeckel, à l'Est de Vins. Tout le monde. Et d'ailleurs, vous aussi, vous allez apporter votre pierre à l'édifice parce que vous allez défiler. C'est bien ça ? Oui, parce que là, je le dis en plaisantant et en souriant, puisque lors d'une des dernières réunions au printemps, sous forme de boutade, j'avais dit, écoutez, s'il n'y a pas assez de personnes qui donnent la main pour ce défilé, les élus seront à la hauteur de l'événement. Et c'est pour ça que tout à l'heure, pendant le défilé, nous serons neufs, maires ou adjoints. Cette fête de l'économie locale, c'est la deuxième édition. La première a eu lieu en 2017. Tous les deux ans, c'est bien parce que c'est un gros, gros travail. Mais la volonté de la communauté de communes, c'est de mettre en avant nos talents, le savoir-faire et puis aussi le faire savoir. On voit trop souvent sur nos territoires des entreprises qui vont chercher ailleurs ce qui existe ici. Voilà, c'est pas pour uniquement faire de l'économie circulaire, mais c'est bien. Je crois qu'il faut valoriser nos entreprises, nos artisans, nos commerçants. Vous avez l'air très détendu. Vous avez l'air bien. Oui, je suis très détendu. C'est une amie qui m'a projetée vers ces massages de pieds. Je me sens bien avec elle et je crois que ça va continuer. Peut-être. Et c'est ça parce que ça aurait été un homme qui m'aurait massée. Peut-être pas. Goulevin, Gérard, François, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui parce que je me retrouve parmi vous à observer un savoir-faire très précis, celui de la vannerie. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus et quelles sont les raisons qui vous amènent sur cette fête de l'économie locale? Alors, nous sommes une association de vanniers. Nous sommes à 26 vanniers basés à Pouzevédé et nous participons souvent à des fêtes comme ça pour nous faire connaître et pour revendre les paniers faits par l'association. C'est gentil. Je vous remercie beaucoup pour cette attention. Elles sont magnifiques. La fête de l'économie locale, ça s'achève et ça valait vraiment le détour. De notre côté, on se donne rendez-vous semaine prochaine pour de nouvelles découvertes en Bretagne. Qu'est-d'à-vous? Sous-titrage Société Radio-Canada